Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Synthibuelle, chaîne consacrée à VCB Rack. Après avoir fait une série de vidéos sur comment construire un synthé que j'avais qualifié de classique dans VCB Rack en opposition à synthé semi-modulaire, je vous avais présenté une longue vidéo sur la façon dont j'avais recréé le Korg MS-10, qui est un synthé mythique des années 1978 et qui est un synthétiseur semi-modulaire. Et à la suite de cela, je vous propose dans cette petite série de vidéos de refaire la même chose mais avec le MS-20, qui est le modèle au-dessus du MS-10. On y retrouve pas mal de similarités, heureusement, et qui est construit de la même façon, avec la même logique de structure de base, avec un panneau principal, des tas de modules que l'on va aborder, à une patchbay qui est, on ne peut plus, dondue et fournie et qui commence déjà à ne plus envier grand chose au gros synthétiseur, un clavier et puis des boutons de commande. Avec la même démarche que celle utilisée pour reconstruire le MS-10, dans le MS-20, j'ai utilisé à profusion un module de chez Mindmill qui s'appelle Patchmaster et qui m'a permis de recréer le panneau face avant. Puis, j'ai recréé les modules, le patchbay, les modules d'entrée et sortie, des tas de choses qu'on verra, qu'on écrira petit à petit. Pour vous montrer une idée du montage global, il est quand même assez fourni. Il n'y a pas énormément de modules, mais ils sont assemblés de manière parfois un petit peu complexe. Et cette fois-ci, j'ai essayé d'aller sur un autre terrain, à savoir essayer de concevoir ce synthé-là, le MS-20 dans VCV Rack, à l'aide de, non pas le synthé que j'avais entre les mains, puisque je ne l'ai pas, je ne le possède pas, mais à partir de plusieurs choses. Un, c'est l'interface, et là je me suis servi largement du site web de Korg.co.uk, donc le site anglais de Korg, simplement parce que, regardez, il propose des photos en grosse définition, une navigation assez aisée dans la photo et des zooms relativement précis. Donc c'est à partir de ça que j'ai conçu son pendant dans VCV Rack, et aussi à partir de la doc technique. Qu'est-ce que j'entends par la doc technique ? En fait, il y avait ce qu'on appelle le AUNES MANU, le manuel, on va dire, utilisateur, dans lequel il y a la façon dont il proposait l'assemblée avec le MS-10, mais aussi le séquenceur analogique de l'époque. Voilà, le MS-10, le MS-20, le synthé analogique au milieu, une description de toute l'interface, et puis surtout, ma bibliothèque a été celle-ci, c'est-à-dire le synoptique global de la façon dont a été conçu le MS-20, et je vous montrerai comment lire petit à petit ce diagramme-là, et c'est à partir de ça, et de l'interface, je dirais, qu'on a vu juste avant, en photo, c'est à partir de ces deux éléments-là, principalement, que j'ai reconstruit le MS-20 Korg dans sa version VC-Virac. Encore une fois, je vous montrerai tout ça de pas à pas, ce qui m'a amené à concevoir, à structurer les vidéos d'une manière un peu particulière, à savoir que je vais essayer de vous les décrire ici, sur l'interface de la machine, de vous faire écouter ce à quoi ça correspond au niveau sonore, avec ce que j'ai construit dans VC-Virac, vous en montrer le pendant côté diagramme de bloc, et puis, et puis, j'allais dire surtout, comment j'ai implémenté ça dans VC-Virac. On découvrira ça petit à petit. Je me suis dit que de vous présenter d'un seul bloc que VC-Virac, ou que les sons, ou que le synoptique, j'allais m'étouffer le premier, avant vous. Voilà. Pour pigmenter un peu le tout, je vous présenterai au fur et à mesure ce que j'ai appelé les réglages d'usine. D'ailleurs, je les ai marqués avec les étiquettes setup, c'est-à-dire que c'est ce qui correspond en fait, souvent, aux petites plastiques en caoutchouc, qui sont sur les faces avant, des appareils électroniques, et qui, à la fin de semaine de chaîne de montage, reçoivent un petit tournevis, et qui permettent aux techniciens d'ajuster, de régler l'appareil avant qu'ils sortent d'usine. Là, c'est pareil, j'ai essayé d'imaginer au fur et à mesure qu'est-ce qui serait nécessaire d'effectuer comme réglage avant que VC-Virac fonctionne comme un vrai MS-10, en tous les cas, au plus près. Donc là, vous en avez plein sur les VCF, vous en avez quelques exemples ici, sur ce que j'appelle le VCO2, la modulation, la pitch modulation, et je vous expliquerai le pourquoi et du comment, et c'est assez intéressant, je trouve, c'est assez intéressant, et c'est ce qui correspond à certains montages de VC-Virac qu'on trouve sur Patch, Patch, je ne sais plus quoi, le site, et... j'ai retrouvé, c'est PatchStorage, qui permet de télécharger des montages que proposent les internautes, et notamment dans la communauté VC-Virac, et c'est... dans ces montages-là, j'ai vu ces derniers temps, pas mal de développeurs utiliser ces barres-là, en disant, attention, tout ce qui est entre les barres, par exemple orange, ou je ne sais pas quoi, vous voyez ces petites barres-là, eh bien, c'est à ne pas toucher, sinon le patch ne fonctionne plus, eh bien, c'est ce qui m'a donné l'idée de partager avec vous ces notions de setup d'usine. Pour terminer, je vais continuer, comme avec le MS-10, d'utiliser, si possible, les modules BOGO-DUO, pourquoi ? Parce que j'étais parti avec le MS-10 là-dessus, donc le MS-20, j'ai repris, bien entendu, une partie des structures. J'espère que cette vidéo, ces vidéos vont vous plaire, et n'hésitez pas à me faire des retours si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas, si vous avez des questions, et si peut-être c'est un peu trop compliqué. Bonne écoute ! Commençons par le tour du propriétaire, le Korg MS-20, qui est sorti quasiment en même temps que le MS-10, je ne sais plus si c'était un peu après, ou en même temps. Donc, si vous avez vu mes vidéos sur le Korg MS-10, eh bien celui-ci, on reconnaît, on reconnaît la logique, le côté panneau principal à gauche, les patchs à droite, ou un clavier, on retrouve la logique des symboliques, on verra tout à l'heure qu'il y a beaucoup de similitudes, forcément, dans le synoptique global, dans les process utilisés. Juste pour info, cette balade, là je vous la ferai avec une image qui est assez intéressante, parce qu'on peut zoomer dans tous les sens, et se déplacer dans cette photo du MS-20, et elle est proposée par Korg.co.uk, et c'est la seule que j'ai trouvée avec ce type de navigation dans la photo, mais aussi avec de la haute définition, quand on zoom, et ça, pour l'exercice de style qu'on va faire ensemble, à savoir reconstruire dans VCV Rack 1, MS-20 Korg, je dirais que c'est important de pouvoir lire toutes les pattes de mouche de l'interface Home Machine. Quelles sont justement les grandes parties principales de ce Korg MS-20 ? La partie... Allez, commençons par l'évident, à clavier, et c'est un synthé monophonique, en l'occurrence, comme le MS-10. Ici, on a deux choses intéressantes. On a un bouton poussoir, un mono-stable, donc un rappel ressort, on appuie dessus, ce qui n'existe pas dans le MS-10, et une molette qui monte et qui descend avec un retour par ressort sur un point milieu. Ensuite, le panneau principal, ici, et ensuite, un panneau de patch, ici, qu'on verra tout à la fin, avec chose intéressante à noter. Hop ! Ici, on a une sortie signal audio, vers ampli, par exemple, et puis une sortie casque. Bouton de volume, voilà. À côté du bouton de volume, on, off, mais soit dit en passant, on a sur ce synthé-là, plein de petites LED, comme ici, comme, je vais essayer, voilà, comme ici, comme ici, normalement, il y en a une, voilà, et puis, bon, il y en a d'autres, deux, trois autres encore, et c'est assez intéressant, dans le Modulation Generator, il y en a, il y en a une là, sur, qui montre le, le, l'état de, de la DSR, qu'on verra tout à l'heure, et c'est, je me suis bien pris la tête, pour implémenter ça, dans le VC Rack, on verra comment ça peut fonctionner, et comment vous pouvez répliquer ça, dans d'autres montages. Voyons maintenant, les grandes parties, de ce synthé-là, qu'est-ce qu'on trouve ? On a un premier VCO, un deuxième VCO, on verra quelles sont leurs caractéristiques, et leurs différences, notamment, une table de mixage, un mini mixage, avec deux potards, pour mixer les deux sorties audio, des deux VCO, un portamento, qui s'applique, global, qui s'applique aux deux VCO, et le Master Tube, le fait de pouvoir l'accorder, pareil, les deux VCO, confondus. ensuite, là, on arrive à un truc qui a fait, à mon sens, qui a fait que le MS-20, les sons du MS-20, étaient complètement incroyables, pour l'époque, et qui continuent à être assez incroyables, ils ont marqué, le MS-20, comme le MS-10, ils ont vraiment marqué l'histoire des synthés, à mon sens, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on en retrouve, tout un tas de répliques, aujourd'hui. Ce sont deux filtres, et on verra quelles sont leurs particularités, notamment, ici, un filtre passe haut, puis, un filtre passe bas. arrive ensuite, je vais enlever ça, arrive ensuite, en fait, un ADSR, mais aussi un ADSR, ici, et en fait, ADSR, vous vous souvenez, c'est l'acronyme de Attack Decay System Release, et là, on voit qu'il y a un bouton en plus, dont on parlera tout à l'heure, donc, le terme générique qu'on va utiliser, et qu'avait utilisé Korg, pour les MS-10 et MS-20, c'est Enveloppe Generator, EG, vous allez trouver ça, un peu partout, vous voyez, EG, 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 et un autre Enveloppe Generator, un deuxième, qui porte l'Enveloppe Generator 1, et celui-ci, c'est le 2, qui est un petit peu plus réduit, il a un Attack, un Release, et il a un Decay Time, on verra, qu'est-ce que c'est que ce bouton-là, par la suite, nous avons un Modulation Generator, c'est un truc, comme son nom l'indique, qui va nous gérer à une fréquence donnée des tops, avec des formes de signaux particulières, et ici, toute une partie, on va dire, de modulation, qui va recevoir ces ordres d'un peu partout, de l'Enveloppe Generator 1, du 2, du Modulation Generator, d'entrée externe, et qui va nous occuper un bon moment. C'était quelque chose d'une richesse absolument incroyable. Sur la partie droite de la face avant, se trouve un deuxième panneau, c'est le panneau de patch, dans lequel on peut patcher dans tous les sens, des entrées, des sorties. Si vous avez vu ma série de vidéos sur l'AMS10, vous verrez qu'il y a ici des inputs, alors des outputs bien entendu, des inputs comme ici, où vous pluggez, là, on rentre une horloge, ici, comme celui-là, et puis des inputs de type jack de coupure, c'est-à-dire que, comme là, s'il n'y a rien, le signal, le synoptique nous dit que le signal passe comme ça, et si on plug quelque chose, on interrompt cette alimentation-là, et ce qui arrive au VCF, ici, c'est le signal qui arrive dans le jack. Donc, il y a plein de jacks de coupure, là encore. Et la particularité de ce panneau de patch, c'est que, oups, c'est qu'il y a ce qu'ils appellent un External Signal Processor, c'est-à-dire un processeur de signal externe, c'est-à-dire qu'on plug ici un signal qui vient de, soit d'une sortie audio de ce synthé, soit d'un autre instrument, une guitare, ou un autre synthé, ce que vous voulez, et il y a un process, un process assez intéressant avec des enveloppes follower, avec des détecteurs de fréquences de signal, et tout ça transformé en trigger avec ces réglages-là, ce qui permet de récupérer des commandes voltage pour les réinjecter, pour contrôler différentes choses du synthé. L'originalité de cette série de vidéos et l'originalité, en fait, de la conception que j'ai choisi de faire de ce Korg MS-20 dans VC-Virac, c'est de partir du synoptique global qu'on trouve dans le manuel, le manuel d'utilisateur du Korg MS-10, donc là c'est un scan de ce manuel, et comme je l'ai lu entre les mains ce MS-10, il y a vraiment très longtemps, je ne me souvenais franchement pas de grand-chose. Donc, l'idée, c'était de dire, pour se familiariser, pourquoi pas, avec ces diagrammes de blocs, on s'appelle ça ici, les blocs diagrammes et le signal flow chart, c'est-à-dire toute la dynamique du signal, à la fois des signales de commande, à la fois des signales audio, en suivant les flèches et en lisant ces symboles-là, essayer de refabriquer, voir si on pouvait refabriquer, ce synthé-là en VC-Virac, en s'aidant de ça, c'est-à-dire ce que je vous ai montré tout à l'heure, le fait d'avoir des faces avant très détaillées et puis, en s'aidant bien évidemment, enfin, en m'aidant bien évidemment de toute une série de vidéos, ce que j'ai trouvé sur YouTube et qui décrivent, on est passionné, qui décrivent le fonctionnement à la fois en termes de, au niveau du panneau de commande principal, du patch, du jeu clavier aussi et des enregistrements audio qu'ils ont faits. Et en fait, vidéo YouTube mise à part, on va essayer de se guider de ce diagramme-là et de l'interface et vous verrez que c'est jouable, ce n'est pas trop compliqué. Donc, je vous propose dans un premier temps de survoler ce diagramme-là de fonctionnement à travers l'interface et d'aller de l'un à l'autre.